Eh bien, c'est autant le monde de la télé que le monde de la communauté juridique, le monde du droit, qui ont été pris par surprise, sous le choc, en apprenant à communiquer qu'il est sorti hier soir, le décès de Maître Richard Dubé, criminaliste bien connu, criminaliste de renom, qui s'était fait davantage connaître du grand public, en tout cas sinon lui personnellement un peu sa pensée, à travers la série Indéfendable. Parce que dans Indéfendable, pour les gens qui suivent la série, ou c'est nombreux, un couple de millions, évidemment les causes, pourquoi l'émission est intéressante? Parce que les causes sont intéressantes. La série est apportée à travers des causes où on voit la défense, puis on voit les deux côtés de la médaille, puis on voit la complexité, puis des dilemmes, puis des enjeux de valeur, puis évidemment des enjeux de droit sur le plan fondamental. Et donc, décès, on a annoncé décédé subitement au cours de la fin de semaine. On va parler avec Maître Marie-Pierre Boulay, criminaliste, présidente de l'Association québécoise des avocates et avocats de la défense. Maître Dubé, bonjour. Maître Boulay, pardon, bonjour. Maître Dubé était, bon, un des noms les plus connus parmi vos membres dans la communauté juridique. Ça a dû donner tout un choc. Tout à fait. Écoutez, Maître Dubé, véritable ténor du barreau, qui ne le connaissait pas personnellement ou de nom, vous avez raison. Non seulement les gens le connaissaient ou le connaissaient de nom, mais il y avait surtout les grandes qualités qui venaient avec le nom de Maître Dubé, la rigueur. Moi, écoutez, je ne peux passer non plus sous silence sa voix. La voix particulière de Maître Dubé, donc un grand plaideur. Et nécessairement, il avait cet outil qui lui permettait de passer de grands messages à travers son travail, parce qu'il lui était donné, finalement, cette voix bien particulière qui captait nécessairement l'attention, mais qui, au surplus, je vous dirais qu'il avait ce grain-là qui était convaincant. Il avait cet avantage-là, évident, des connaissances juridiques tout à fait à la fine pointe. Alors, Maître Dubé, effectivement, un grand ténor qui nous a quittés. Oui. Et qui a même eu une carrière au niveau international. Oui, effectivement. Je lisais, en fait, je vous dirais que je l'ai appris moi-même. J'ai lu l'article et je voyais qu'il avait été nommé, je pense, dans le cours des années 2010, comme représentant de la Cour pénale internationale. Donc, c'était effectivement… c'était pas surprenant qu'il avait cette fonction-là. Je vous dirais qu'ici, il était connu comme un avocat, justement, qui faisait des grands procès, donc, devant jury régulièrement. Faire des procès devant jury, donc, c'est, disons, pas une spécialité, mais c'est donné à certains avocats de les faire les uns après les autres. Ça demande beaucoup de temps de notre vie personnelle régulièrement, mais ça demande également une grande maîtrise de l'art de plaider et de faire des représentations, puisqu'on a plusieurs personnes qui, en même temps, regardent, je vais dire, notre performance. Il faut pas se cacher que la performance de l'avocat peut même avoir un certain impact sur le procès en tant que tel. Bon, les criminalistes, par définition, défendent des gens qui sont accusés d'avoir commis un acte criminel. Dans certains cas, ils l'ont pas commis, doivent recevoir la clémence de la Cour par les faits. Dans certains cas, ils l'ont commis, ont commis des gestes graves, mais il y a ce principe que tout être humain, tout citoyen dans une démocratie, dans une justice comme la nôtre, a droit à cette défense juste et équitable. Et on dit que c'est un des principes, vraiment, un des principes fondamentaux que Maître Dubé a toujours tenu à mettre de l'avant. Est-ce peut-être même à l'origine du pourquoi il a voulu faire une série à la télé, cette idée d'avoir une défense juste et équitable de chacun? Je vous dirais que ça a été très habilement, effectivement, que Maître Dubé a réussi à travers la série Indépendable à présenter le rôle de l'avocat de la défense. Moi-même, j'ai écouté la série et je suis à même de vous dire que c'était très représentatif. Bon, toujours un peu romancé, toujours parfois avec un brin d'exagération, mais quand même, on voyait qu'il y avait un fondement très véridique et qu'il y avait un grand vécu comme avocat criminaliste, parce qu'écoutez, ses associés, ils étaient associés avec Maître Dubé depuis 40 ans. On parle de 40 ans de partenariat entre avocats de la défense, une amitié non seulement indéfectible, mais un dévouement indéfectible à la défense des citoyens qui, comme vous le dites, se retrouvent dans des situations assez particulières, parfois non-coupables, parfois coupables. Et ce n'est pas tellement ça qui nous guide que coupable ou non-coupable, c'est qu'il y a un devoir ou un travail de représentation qui reste à faire dans tous les cas. Il va être différent si la personne est coupable versus non-coupable, mais il y a toujours un travail important de représentation à faire, au cas par cas, et avec un niveau de difficulté important. Ce que j'appréciais beaucoup de la série Indépendable, et ce que j'appréciais toujours de cette série, c'est le fait que, justement, on se plongeait dans l'univers même psychologique du travail de l'avocat de la défense. Les difficultés, parfois, même avec nos propres valeurs, nos propres mœurs, la difficulté de la clientèle, des partenaires, juges, procureurs de la couronne, tout ça qui est à jongler, et Maître Dubé l'a fait depuis le début, depuis 1984, qu'il était membre du Barreau du Québec. On revient à Maître-Marie-Pierre Boulay, la présidente de l'Association québécoise des avocats de la défense. On parle du décès. Vraiment décédé subitement, j'ai l'impression que ça ajoute au choc de Maître Dubé. On dit souvent que les gens partent vite, mais lui est parti vraiment très, très vite. Oui, vous avez raison. À un moment, en plus, où moi, j'ai eu la chance de lui parler au début du projet d'indépendable, et je sais que ce projet-là, pour lui, était une véritable occasion de faire culminer toutes ses connaissances relativement à la pratique à travers, finalement, l'écran, faire comprendre le rôle de l'avocat de la défense, qui, encore une fois, c'est rarement cet angle-là qui était pris à travers les séries. On sait que souvent, c'est l'angle de la magistrature ou encore l'angle des procureurs de la couronne. Alors, il avait véritablement cette expérience-là qu'il pouvait transmettre et faire passer à travers le public, à travers l'écran. Soudainement, comme ça, alors qu'on sait que c'est un projet qu'il passionnait, qu'il fascinait et qu'il le motivait, ça ajoute grandement à la tristesse de le voir partir. Eh bien, à sa conjointe Isabelle, à ses proches, nos plus sincères condoléances, le faire mon nom et aux vôtres aussi. Maître Boulay, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée.